Musique Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo info sur Dokkan Battle, complément de celle d'hier, puisque comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que j'ai sortie, que j'allais vous donner les statistiques de Goku, Vegeta GT et des autres personnages également, chose promis, chose due, et entre ces 24h, je vous assure que j'ai bien fait d'attendre, parce que si j'avais posté ça dans la même journée quelques heures plus tard, j'aurais dû reposter une vidéo pour vous reparler des passifs, parce qu'en gros, pour vous la faire simple, on avait déjà le reveal des passifs en traduction anglaise, sauf que ça ne venait pas d'une source habituelle, et moi j'aime bien me fier par rapport à ce que j'ai, comme quand les gens vont chez leur boulanger, ils aiment bien aller chez leur boulanger, chez qui ils ont l'habitude d'aller, moi c'est un petit peu pareil, j'ai bien fait parce que finalement la traduction, il y avait quelques erreurs par-ci par-là, et moi ça m'aurait gavé de refaire une vidéo, ensuite j'apprends que Kowai, qui est mon boulanger de Dokkan si on peut appeler ça, fait la traduction en français des cartes Goku et Vegeta GT, je me dis génial, sauf qu'il est 18h, et à 18h, moi j'avais quand même pas mal de trucs à faire de mon côté, donc c'était mort à dos pour sortir la vidéo, et ensuite, dans la nuit, j'apprends que après le DataDL, même si c'est quelque chose qui arrive très rarement, à ce qui paraît, Kowai a dit qu'il y avait une ambiguïté concernant la traduction japonaise, ce qui fait que ça a totalement changé, enfin totalement changé, en très grande partie quand même, le passif de la carte, parce que vous allez comprendre que c'est assez décevant, moi j'aurais aimé que ça reste comme c'était avant le DataDL, sauf que malheureusement c'est pas possible, on retourne un petit peu plus à la réalité, et on est recalé à l'entrée comme dirait Orelsan, enfin bref, on est parti du coup pour la traduction FR, cette fois-ci, la vraie, la bonne, de la carte Goku GT, vous allez voir qu'elles sont très similaires entre celles de Goku et Vegeta, donc celle-là on va la résumer au grand complet, et celle de Vegeta on va vraiment lire les grandes lignes, là où ça change principalement, vous allez voir c'est des très bonnes cartes sur le passif, et elles étaient encore mieux avant que justement on assiste à l'erreur, donc Goku GT, leader de la catégorie Hero GT, GT, mesdames et messieurs, a 170% de statistiques partout, et la catégorie en plus je l'ai checkée, c'est assez ok, il faut avoir quand même les unités pour pouvoir la jouer, mais ça peut être une team très très sympa, enfin une vraie team GT du coup à jouer, pas Dragon Maléfique où il y a 50 Gojeltas à l'intérieur, et d'autres SSJ4, sinon on appellera ça la team catégorie puissance de Gori, tout simplement, ou sinon c'est 150% de stats pour la catégorie Famille de Goku, donc c'est un très très bon double leader également, au niveau de son attaque spéciale, inflige des dégâts immenses, augmente grandement l'attaque pendant un tour, donc 50%, diminue fortement la défense de l'ennemi, pas utile, et augmente la défense à l'infini, et c'est là où il y a eu ambiguïté malheureusement, c'est que cette augmentation elle est pas infinie les gars, que ça soit pour le Goku, pour le Vegeta je suis assez déçu, mais c'est pas le cas, je vous relis du coup, je reposte pour reformuler correctement, mauvaise surprise, il y avait une ambiguïté dans le texte japonais, la carte, et en fait les deux ils augmentent attaque et défense, 50 et 30% respectivement, pas de stack infini, je suis un petit peu déçu, parce qu'en vrai je me suis dit, bah sur les combats longs c'est génial, tout simplement, on aurait pu se faire plaisir en Goku Rush, en Dragon Rush, ça aurait été bien de voir dans les longs modes de jeu, des valeurs de défense abusées, mais c'est pas le cas, après vous allez voir que leur passif est quand même, très 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 vénère, ils ont un très gros potentiel, vous allez voir c'est un truc de fou, attaque plus 180%, et défense plus 120% sans restriction, ensuite il change aléatoirement un type de sphère de ki, en sphère de ki rainbow, et lors d'une attaque spéciale, attaque plus 20% pour le Goku, par sphère de ki récupérée, sachant que ce boost là, va se multiplier lors de l'attaque spéciale, donc c'est pas des 2 millions ou des 2 millions 5 là, qui va claquer, et il a également défense plus 50% supplémentaire, par allié, attaquant du tour de la catégorie, et rejeté autre que soi, donc ça peut monter jusqu'à 100%, 220% de défense, attaque plus 180%, plus derrière la multiplication, lors du nickage, donc généralement, quand tu nu, tu prends au minimum 5, vraiment grand grand minimum, 4 sphères de ki, donc là vous rajoutez 80% multiplié, et il y a des moments où vous allez pouvoir récupérer une dizaine de sphères de ki, ça va être totalement débile, ça va être très 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 fort offensivement, ce que peut donner ce kit Goku GT, j'ai très très hâte de une, que son portail sorte, parce qu'il devrait arriver d'ici cette semaine, fin de semaine généralement, même si je vous en parlerai en fin de vidéo, plus en détail, et ensuite, au niveau des aptitudes de lien, c'est du classique, mais c'est très bien, origine des Saiyans qui puissent 1, super Saiyans attaque plus 10%, combat charné 15%, pareil au combat, GT, Kamehameha, Guerrier Doré, enfin c'est des liens assez répandus, dans les teams justement, où il peut appartenir, donc il n'y aura pas de soucis, au niveau de la synergie, et d'ailleurs, je me dis que, heureusement qu'il n'y a pas de soucis, parce que, je viens de le remarquer, mais dans le passif, il n'y a pas de ki qui est donné de lui-même, c'est juste un nukeur, qui va se donner énormément de stats, mais il ne partage pas de ki, où il ne s'en donne pas, ensuite, au niveau de son IQ skill, chose dont j'avais un petit peu peur au début, mais ça me rassure un petit peu plus, peut utiliser son active skill, et ça augmente énormément son attaque, et ensuite, c'est des dégâts suprêmes, donc c'est un active skill tout classique, 4 attaques spéciales, c'est quand même long, même si on pourrait croire que 4 SP, ce n'est pas très très long, si vous avez des doublons, il part 2 fois en double SP, c'est ok, mais sinon, c'est minimum 5 tours, 5 tours, en vrai de vrai, c'est pas trop 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 donné, en SBR, ni en extrême SBR, mais il y a quand même moyen de se débrouiller, et puis je me dis que ça aurait pu être encore pire, avec une restriction PV, etc, genre ça va, il y a pire franchement. Maintenant, on va passer à la carte de Vegeta GT, qui elle, pour le coup, comme je l'ai dit, diffère en pas grand chose, par rapport à celle de Goku, au niveau du lead, c'est exactement pareil, sauf que lui, au lieu de ça soit famille de Goku, c'est famille de Vegeta, 150%, sinon 170%, également pour la catégorie héros de GT, chose à noter d'intéressant, c'est que si vous invoquez sur un des deux portails, et que vous arrivez à dropper un des deux, vous pourrez jouer à la catégorie, très très bien l'idée. Ensuite, au niveau de l'attaque spéciale, c'est exactement la même chose que Goku, boost de 50% et de 30% pour attaque et défense, diminue la défense, niveau du passif, pas bouger, 180, 120, change à Tormant, type de Sordaki, nanana, et là où ça va changer, c'est que lui, lors de l'attaque spéciale, au lieu de prendre 20% d'attaque par chaque sphère de Kirenbo, il va prendre 10% attaque et défense, donc défensivement, le Vegeta devrait être plus prometteur quand même, et plus équilibré du coup, parce que l'autre s'est vraiment orienté full dégâts, sachant que ça se multiplie, c'est une dinguerie, et il a également attaque plus 50% par allié de catégorie, et rejeté dans sa team pendant que vous êtes dans la rotation avec, donc ça peut monter jusqu'à 100% forcément, et c'est là où je me dis que potentiellement, il est censé être plus axé défensif qu'offensif, mais vu que le passif derrière, il augmente quand même de 100%, tandis que le Goku, c'était 100% au niveau de la défense, il y a moins que les personnages, ils se valent, d'ailleurs au niveau des statistiques, à part le pool de PV, en défense c'est correct, mais en défense c'est quand même assez bas, pour des Dokkan Fest, mais il faut quand même notifier que derrière, c'est des nuqueurs, donc ça compense le fait, sinon ça aurait été beaucoup trop fumé à mon avis, au niveau des substituts de lien, il n'y a pas besoin d'y revenir, et au niveau de l'actu skill, c'est exactement la même chose, donc voilà concernant du coup, les passifs de ces différentes unités, et pour terminer aussi, ce que je voulais vous dire, c'était pas un coup de gueule, c'est juste, je me dis que cette célébration elle est cool, sauf que ce matin j'ai appris qu'il y a énormément de choses qui avaient été retirées par rapport à la version Jap, alors que je rappelle, c'est quand même une célébration commune, donc on est censé avoir beaucoup, beaucoup de similarités, et au final il y a un milliard de trucs, qui vont pas arriver, j'aime pas placer des coups de gueule en vidéo, donc je vais rien dire, je vous en informe juste, mais on loupe énormément de choses, comparé à la Jap, qui eux vont être blindés, blindés, blindés de farm, de trucs trop stylés, et nous on va se contenter, bah un petit peu du strict minimum, mais bon c'est pas très 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 grave, enfin si c'est quand même grave, mais de toute façon on n'y peut rien, ensuite, c'est par rapport à ces deux unités, Goku et Vegeta, si on leur enlève leur active skill, chose dont j'étais très hypé hier soir, et bah il leur reste pas grand chose, les cartes elles sont très intéressantes, autant ça je dis rien, je vais invoquer dessus, parce que je suis quand même très hypé, et au niveau du portail, j'espère que ça sera du sale aussi, mais leur attaque spéciale, elle reste toute basique, c'est pas des personnages transfo, c'est pas des personnages MF, l'active skill s'approte une seule fois par combat, voilà quoi, je suis à moitié déçu, on va dire quand même, de ces deux unités, après il y a quand même du lourd qui arrive derrière, donc ça va, ça compense un petit peu tout ça, ah oui les gars, j'allais totalement oublier, mais par rapport au passif de Metal Rildo, on va pas lire tout ce qu'il fait en entier, parce que ça j'en ferai un showcase à part entière, et je me dis que la vidéo elle est bien longue comme ça, mais, dans une de ces lignes de passif, les gars c'est écrit, pour tous les alliés de la catégorie, Boss GT, et je rappelle, le lead de Goku et Vegeta, c'est Hero GT, donc, il y a très 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 forte chance, qu'en partie 2 de la célébration, on est une unité qui lead la catégorie Boss GT, ça pourrait être très 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 sympathique, style un Super Baby 2, ou un Baby Transpo, un Baby MF, qu'est-ce que j'en sais moi, mais voilà, c'était juste pour vous en informer, si on peut terminer la vidéo également sur une bonne note, je peux vous montrer vite fait, à quoi ressemble la catégorie du coup, Hero GT, donc vous voyez qu'au niveau du roster, il y a pas mal de SAJ4, et en grande majorité, en fait, tous les héros de la saga GT, et ensuite, pour la catégorie Boss, il y a quand même Cell, il y a quand même Freezer, qui sont en forme finale Ange, ensuite on a Lee Shenron, on a Omega Shenron, on a Super Baby, on a Super C17, etc, etc, enfin bref, on aura plus de détails, une fois que les portails seront réellement sortis, et une fois qu'on aura les catégories directement endgame, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une agréable journée, soirée, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501